Donc les tissus sont achetés en Italie parce que c'est là où on trouve la meilleure qualité de tissu. La plupart de nos matières premières sinon sont françaises. On a aussi des matières premières espagnoles comme le tissu imprimé. On a aussi des coques qui proviennent de Chine. Malheureusement on n'a pas trouvé de coques françaises qui nous satisfaisaient. Du coup nous on voulait vraiment extra push up et il n'y a que ce fournisseur chinois qui faisait l'affaire. On a décidé de produire dans un premier temps une petite série en France et ensuite on fabriquera en Europe de l'Est soit en Roumanie soit en Ucraine. Ce sont deux pays en Europe de l'Est qui sont spécialisés dans la production de linge et de maille de bains. Tout part de nos morphologies étudiées donc A, V, X, H et O. On va créer nos modèles en fonction, enfin au préalable, en fonction de ces morphologies. Donc selon des matières, selon la forme, les motifs, la découpe, etc. Tout est fait en fonction de ces morphologies. Mais aussi en fonction des attentes. Parce qu'on s'est rendu compte en interrogeant plein de femmes que deux mêmes morphologies n'ont pas du tout les mêmes attentes. Par exemple, deux morphologies A. Donc la morphologie A c'est les épaules menues et les hanches plus larges. Donc sur les deux morphologies A il y en a une qui voudra mettre en valeur ses hanches et l'autre qui au contraire voudra les cacher. C'est ça qui est hyper intéressant parce que ça nous pousse à aller plus loin dans notre concept, écouter les femmes et répondre à leurs attentes. Alors, où est-ce qu'on trouve l'inspiration ? Donc on s'inspire des pays du monde, on veut vous faire voyager en fait. Sortir du quotidien, les maillots de bains, c'est les vacances. Et pour cette première collection, on a décidé de s'inspirer de l'Inde. Notamment parce que j'ai des origines indiennes, je sais, ça ne se voit pas. On a créé quatre lignes qui s'inspirent d'éléments indiens, donc le hainé, donc on en trouve ailleurs aussi, mais très utilisé en Inde. Les galons qui ornent les sari. D'ailleurs en parlant de sari, on s'inspire des sari aussi, enfin du drapé de sari qui est magnifique. Pour la collection drapé par exemple. Voilà. Et la collection d'Hollywood, on s'inspire des bijoux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bijoux en Inde. Des strass, des paillettes. Voilà. Voilà. Et donc pour la collection 2018, on va aussi vous faire voyager. Pas du tout en Inde, dans un pays bien éloigné. Complètement différent. Voilà. Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment, donc on peut juste vous donner un petit indice qui va se passer à un événement assez important en 2018 dans ce pays-là. Voilà. On gardera le secret.